— Avant de parler, M. le ministre, des mesures qui ont été arrêtées ce matin au Conseil des ministres en ce qui concerne le budget de 1969 et le budget de 1970, voulez-vous nous faire le point de la situation économique actuelle ? — Très volontiers. Je vous dirais d'abord qu'il faut, en toutes circonstances, garder le sens de la mesure. Et à un moment où la télévision nous donne l'image d'autres exploits, il faut être conscient de la modestie des nôtres. — Mais enfin, notre objectif est un peu le même que celui qui est poursuivi par ailleurs. C'est d'installer, si nous le pouvons, l'économie française au bord de la mer, de la tranquillité. — Vous restez dans l'actualité. — Elle n'y est pas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, nous avons une situation économique caractérisée par une très forte activité, avec tous les éléments favorables que cela entraîne, du côté de l'emploi, du côté de la production, mais en même temps un certain nombre de phénomènes de surchauffe qui apparaissent dans l'évolution des prix et dans le déséquilibre de notre commerce extérieur. C'est donc une situation qui, bien que satisfaisante, a besoin d'être corrigée. Et corrigée comment ? Par le retour à l'équilibre. — Alors vous avez pris des mesures pour essayer de retourner, de retrouver cet équilibre. Quelles sont-elles ? Alors ces mesures concernent à la fois 1969, tout de suite, et 1970. Pour 1969, nous avons prévu d'affecter à un fonds, que nous appelons le fonds d'action conjoncturelle, un certain nombre de programmes, c'est-à-dire de commandes, qui devaient être passées par l'État au cours du deuxième semestre de l'année. — Et ce dans quel but ? — Eh bien parce que nous constatons qu'à l'heure actuelle, les commandes générales dans l'économie sont excessives, que cela conduit à ce phénomène de surchauffe. Il vaut mieux les mettre de côté pour pouvoir les utiliser à un moment où elles viendront, au contraire, au soutien de l'activité économique, au lieu de la pousser actuellement au-delà des limites du raisonnable. Le montant de ces autorisations de programme est de l'ordre de 4 milliards de francs nouveaux. Ce ne sont donc pas des crédits qu'on supprime. On décide simplement de ne pas les utiliser à l'heure actuelle jusqu'à ce que l'économie française ait retrouvé son équilibre. Voilà pour 1969. — Il y a quelque chose quand même pour 1969 qui intéresse l'éducation nationale. — Oui. Je vous indique tout de suite que ces mesures ne s'appliquent pas sur 3 points. Le premier point, c'est l'éducation nationale. En ce qui concerne la rentrée de 1969, il est parfaitement clair que ce qui doit être entrepris comme travaux, comme aménagement, ne doit pas être retardé. Et donc l'éducation nationale est mise à part. Cela ne s'applique pas non plus aux télécommunications, et notamment à l'équipement téléphonique, où chacun connaît notre retard. Et d'une façon générale, cela ne s'applique pas aux chaînes industrielles, c'est-à-dire aux productions en série, de façon à ce que ce retard ne gêne pas les conditions de production ou le niveau des prix de revient.